La Zambie est un immense pays Plus grand que n'importe quel pays d'Europe On y trouve une faune extrêmement variée Lion, léopard, guépard, chiens sauvages, gnous, zèbres et girafes n'en sont que quelques exemples C'est ici, dans la partie ouest du pays, que vit l'espèce carnivore la plus répandue d'Afrique La hyène tachetée On les dit voleuse, peureuse et charognarde Mais il n'en est rien Les hyènes sont des opportunistes Si elles doivent voler, elles le font Si la prudence est de mise, elles savent s'adapter Elles ne sont jamais contre un repas inopiné Même s'il s'agit des restes du festin d'un autre prédateur Les hyènes tachetées sont de très bonnes chasseuses qui n'ont peur de rien Elles tuent 95% de la nourriture qu'elles mangent Mais pourquoi ont-elles si mauvaise réputation ? Parce qu'elles font fi de tout bois Quand elles en ont fini avec une carcasse, il n'en reste rien Les hyènes sont les charognards les plus féroces au monde En 15 minutes, une meute de taille moyenne peut venir entièrement à bout d'un gnou De sa peau, de sa chair et de ses os Elles vivent de ce que les autres mammifères ne veulent pas Elles sont nées pour survivre et prospérer Ce sont les femelles qui mènent les meutes Les mâles sont à leur service La hiérarchie est implacable, mais c'est un mâle nécessaire La lignée de la matriarche doit être préservée C'est la survie de la meute toute entière qui en dépend Cette petite femelle est la première née de la portée Elle deviendra dominante un jour C'est son privilège de naissance Elle est l'héritière La dominante aime tous ses petits et s'en occupe elle-même Ils sont nourris six fois par jour Avec du lait contenant la plus haute concentration de protéines Chez un carnivore L'héritière occupe une place privilégiée Elle le sait La meute le sait On la vénère et on la protège Pendant un an, les petits resteront dans la tanière commune Ensuite, ils parcourront le territoire de la meute Mais toujours en compagnie de leur mère Jusqu'à leurs 18 mois Pour le moment, leurs journées sont rythmées par les jeux Et les soins maternels